Si vous avez regardé la vidéo précédente, cette vidéo ne va faire que confirmer peut-être votre compréhension que vous avez eue, puisqu'on va repartir sur essayer de construire des rayons émergents, toujours dans un milieu birefringent, on voit l'indice ordinaire et l'indice extraordinaire, à l'aide des constructions du Gens. Mais cette fois-ci, l'axe optique du cristal va être une nouvelle fois orienté différemment. Là, on va être sur un cristal taillé parallèlement avec l'axe optique du cristal contenu dans le plan d'incidence. Ça, ça correspond à ce type d'axe optique. Dans ce cas-là, on est aussi dans un cas où il ne faut pas faire que des cercles, il faut faire une ellipse. Donc, qui a les cercles et qui a l'ellipse ? L'indice 1 de l'air, bien sûr, c'est un cercle, k sur n1, avec k la valeur que vous voulez. L'indice ordinaire, c'est toujours un cercle, de toute façon, k sur indice ordinaire. Et c'est l'indice extraordinaire qui va provoquer la création d'une ellipse. Et ce qu'on a compris d'après la vidéo précédente, c'est qu'en fait, l'ellipse, elle va être orientée, elle va être allongée dans la direction de l'axe optique. Pour que là, l'ellipse, elle soit allongée à l'horizontale, puisque l'axe optique, il est horizontal, il faut le grand axe à l'horizontale. Donc, il ne faut pas trop diviser à l'horizontale, il faut diviser par l'indice ordinaire, k sur n1 à l'horizontale. Alors qu'elle va être aplatie, fortement réduite à la verticale, réduite en appliquant un rayon de type k sur n1 à la verticale. Et donc, c'est comme ça qu'on est sûr d'avoir l'ellipse dans le bon sens. Au pire, on se trompe de sens et on efface et on recommence. Mais on sait que de toute façon, pour faire cette ellipse, on a des extrêmes, k sur n1 d'un côté, k sur n1 de l'autre. Et partant de cette ellipse, on va bien sûr procéder comme d'habitude pour faire les constructions des rayons émergents, prolonger le rayon incident, rayon incident qui est dans l'air, donc qui travaille en compagnie du cercle noir. Je prolonge jusqu'au cercle noir, je trouve un point A. Point A sur lequel je fais une tangente, qui me permet de trouver un point T sur le dioptre. Et c'est avec ce point T que je peux travailler à aller chercher le cercle rouge ou l'ellipse verte. Alors si je vais chercher le cercle rouge en tangente, je vais trouver un point de contact B ordinaire, c'est par là que sort le rayon ordinaire. Alors que si je réutilise le point T une deuxième fois, mais pour aller frôler l'ellipse, là je vais toucher un point B extraordinaire qui me permet de trouver comment sort le rayon extraordinaire. Les deux rayons qui sortent, extraordinaire et ordinaire, sont tous les deux polarisés, tous les deux rectilignement, mais le rayon extraordinaire a la même symbolique que l'axe optique, donc double flèche, alors que l'ordinaire, lui, il est à 90 degrés de ça, et donc il a un point. Voilà comment on peut construire des rayons émergents avec les constructions de Huygens quand on a affaire à un milieu birefringent avec l'axe optique, comme ça, qui est horizontal.